Bravo les amis, bravo tout le monde, bravo le PSG, bravo encore, Monta va se barrer, tout va bien, tout va bien au PSG, c'est pas grave, on est chambon de France, ah la 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 la, ça ne s'arrêtera jamais les gars, ça ne s'arrêtera jamais, bonjour à tous, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, voilà, partagez un peu avec nous, c'est le moment d'humour, j'ai pas les mots les gars, là j'ai envie de faire une vidéo parce qu'on m'a demandé d'en parler mais franchement j'ai pas les mots, c'est un bordel sans nom dans le club, alors je ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les détails, moi je suis pas comme ceux qui vont jusqu'à, qui se prétendent supporter et qui vont jusqu'à écrire des livres et puis de dire dans les détails qu'un jour ceci, un jour cela, et ils te vendent ça, ils donnent à bouffer aux anti-PSG, non, mais je juge par rapport à ce que je constate, à ce qu'on voit, Donc selon l'agent de Mota, Mota se casse à cause notamment d'Antero Enrique qui n'a pas assez répondu présent et qui ne répond pas aux demandes de Mota, Nasser aussi est silencieux, et Mota donc, il en veut au dirigeant, il s'est même pas présenté, il a été convoqué pour faire le point et s'expliquer avec Antero, parce que c'est Mota lui-même qui l'a dit, qu'il y avait des problèmes avec lui, que ça allait pas, que les dirigeants ne répondaient pas à ce qu'il voulait, et Mota ne s'est même pas présenté, voilà, il a prévenu le club à l'avance, etc., bon, Mota, j'estime que Thiago Mota, même si Enrique fait des conneries, même si Enrique tu t'entends pas avec lui, ça reste ton supérieur hiérarchique, t'aurais dû te présenter, voilà. Parce que là, les gars, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de problèmes avec Antero Enrique, hein, il y en a beaucoup, le mec du centre de formation qui veut se barrer à cause de lui, enfin bref. Je voulais faire une vidéo pour trouver des solutions vraiment pour le PSG, mais c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, c'est vraiment un merdier. Déjà, le premier problème, le principal problème du PSG, et ça, je ne sais pas si un jour ça changera, c'est que c'est l'émir qui dirige tout depuis Doha, même les agents passent par Doha, tout passe par Doha. Normalement, quand tu mets tes bails dans un club, tu mets tes hommes de confiance, tu leur fais confiance et tu demandes un bilan tous les 1-2 ans. Non, l'émir, il faut qu'il contrôle tout, et ça, c'est le premier des problèmes. Ensuite, on en a déjà parlé, Enrique qui ne sait pas communiquer, Nasser qui n'est pas fait non plus pour communiquer, enfin bref. Le premier, pour moi, la première des solutions, c'est déjà au niveau sportif, tu prends un grand coach, qui est un gros palmarès, qui a fait ses preuves en Ligue des Champions, qui a su gérer des gros vestiaires et qui a gagné dans les gros clubs, et qui a fait ses preuves dans les gros clubs en Ligue des Champions, et qui, par son charisme, son palmarès, son vécu, va inspirer naturellement le respect de ses joueurs, va gagner naturellement le respect de ses joueurs, voilà. Parce que prendre des seconds couteaux, ce n'est pas la solution, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais moi, ça me fait chier, les gars, parce que selon Loïc Tanzi, Tanzi d'RMC, Thiago Mota a indiqué à ses joueurs qu'il ne sera plus le coach du 19 l'année prochaine, mais il n'a pas indiqué qu'il quitterait de Paris Saint-Germain. Alors, il en a fallu peu, moi aussi, j'y ai pensé. Mota qui dit qu'il quitte le 19 du PSG, mais il n'a pas apprécié qu'il quittait le club. Beaucoup y ont pensé, moi aussi, peut-être Tuchel va être giclé, et Mota prendrait sa place. Mais non, là, les gars, je vous dis non. Là, je vous dis non, les gars. Je vous l'ai dit, au PSG, il ne faut pas de second couteau, ce n'est pas pour prendre un troisième couteau. Tu vois, si tu fais ça, là, je ne comprendrai pas, les gars. Parce que Mota, même si je l'aime beaucoup, je vais y revenir. Mota, c'est zéro expérience en tant que coach dans un club professionnel, dans une équipe première. Alors, on va me donner l'exemple de Zidane. Mais Zidane, il s'est fait former deux ans avec Ancelotti. Ensuite, il a pris les jeunes et il est monté. Mais il a été formé par Ancelotti pendant deux ans. Mota, lui, il a arrêté sa carrière de joueur l'année dernière. Il est venu directement entraîner les jeunes. Il ne s'est pas formé et forgé aux côtés d'un grand coach, comme Zidane avec Ancelotti, par exemple. Donc, c'est complètement différent. Et ce n'est vraiment pas ça qu'il faudrait au PSG. Dans le contexte PSG, avec un vestiaire, le moral au fond du trou, complètement traumatisé. Et un vestiaire, paraît-il, divisé. Donc, Mota, entraînant du PSG maintenant, cet été, moi, je préfère encore garder Touren. On ne va pas se mentir. Mais je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté parce que Mota, ça reste quand même pour moi la meilleure recrue au milieu de terrain qu'on a eu au Paris Saint-Germain. Pour moi. Ça reste un mec qui donnait tout sur le terrain. Ça reste un mec qui avait le respect du PSG. C'est un mec, regardez, qui a toujours aimé et respecté le PSG. Regardez quand il a dit, moi, je voudrais et je rêve un jour de venir sous le banc de l'équipe première du Paris Saint-Germain. Et quand il répond à Daniel Riolo et qu'il dit, rien n'est au-dessus du PSG. Personne n'est au-dessus du PSG. Donc, tu vois que ce mec-là, il respecte le club et il aime le club. On le voit aussi dans son investissement quand il était sur le terrain, etc. Donc, moi, ça me fait chier. Si ce mec-là part, ce n'est pas pour rien. Apparemment, il y a des problèmes avec l'antéros. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Autre problème, et ça, on ne se rend pas compte des conséquences de cette chose-là. Parce que certains te disent, ouais, bon, autant, ils se barrent, ils se barrent. Mais le problème, les amis, c'est qu'on est là toujours à dire que nos titis, surtout en France, à peu près dans tous les clubs, il y a un problème de mentalité dans les centres de formation. Les jeunes prennent trop vite la grosse tête. Les jeunes ne sont pas assez concentrés dans les entraînements. Ils ne prennent pas assez les choses au sérieux. Rappelez-vous, Van Der Will, quand il a dit, quand je suis arrivé au PSG, j'ai vu les jeunes, ils criaient fort, ils rigolaient, ils s'amusaient à l'entraînement, ils n'étaient même pas concentrés. On dirait qu'ils faisaient tout, sauf du football. Eh bien, on est toujours en train de se plaindre de ça. En train de se plaindre qu'on a des jeunes joueurs qui ne respectent pas l'institution, des joueurs qui ne respectent pas l'institution. Mais quel message t'envoies, là ? Quel message tu envoies encore à tes joueurs du centre de formation et à ton groupe professionnel ? Tu vois l'entraîneur de U19 qui se casse en te disant, je me barre parce que les dirigeants ne m'écoutent pas et j'ai vu qu'une seule fois mes supérieurs. Quel message t'envoies, là ? Le mec, il claque la porte parce qu'il n'est pas écouté, il ne voit personne, il n'entend personne et personne ne répond à ce qu'il demande. Donc, quel message tu veux envoyer ? Si on veut une institution forte comme les jeunes de l'Ajax, regardez comment ils respectent l'institution, parce que le club est structuré, là-bas. Mais quel message t'envoies, là ? Tu demandes à ce qu'on respecte l'institution. Nous, on demande à ce que les joueurs respectent l'institution. Mais il faut un minimum de crédibilité. Il faut un minimum de... Tu demandes à être respecté, mais fais pas n'importe quoi. Parce que là, tu passes pour un guignol. On va pas se mentir. On veut des mecs qui respectent l'institution, qui respectent les supérieurs. Mais quand tu vois ça, quand t'entends Mota dire ça, te dire, voilà, moi, mon directeur sportif, je l'ai pas vu, le président, je le vois pas, personne répond à mes attentes, je vois personne. Et le mec, il se casse. Je suis désolé pour l'image de tes dirigeants, mais c'est terrible. Terrible. Et comment veux-tu qu'après, les mecs, ils te respectent ? Les mecs, ils ont une image d'un club, ça marche n'importe comment, c'est le club maître, c'est géré comme un club de quartier. Voilà. Donc quel message vous envoyez les gars-là ? Quel message ils envoient, les dirigeants ? Voilà. Donc moi, j'ai réfléchi à ce problème. Je me suis dit, en fait, c'est catastrophique. On pourrait se dire, bon, c'est Mota, il se barre. Si encore, il serait barré pour entraîner une équipe première, etc., dans un autre club, se former un petit peu, d'accord. Mais là, il se barre, il le dit lui-même, à cause de l'absence des dirigeants. Quel message je t'envoie ? Comment veux-tu que les mecs respectent l'institution après ça ? Les jeunes U19, les mecs de Mota, là. Comment veux-tu qu'ils veulent respecter l'institution ? Ils passent pour des clowns, les mecs. Enfin bref. N'oubliez pas mon outil live ce soir sur Facebook entre 19h30, 19h45, 20h30, 20h45. Voilà. Partez aux 19h30, allez sur Facebook. Mon lien de ma page Facebook, je vais la mettre également. dans la vidéo, en description. Et puis, on se retrouvera pour le live ce soir sur Facebook. J'espère que j'arriverai à faire intervenir les gens en direct. Sur ce, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris ! Je vous remercie. T'as vu, les amis, et allez vous voir. Sous-titrage ST' 501